Merci, c'est Ahmet. J'ai prévu au début de présenter un autre cas, mais ça c'est un cas récent qui nous pose problème. C'est une jeune patiente de 28 ans qui n'a pas tant résident pathologique, qui est amblyope de l'œil droit, elle est myope, myope forte de moins 7 à peu près, et qui consulte pour un flou visuel de l'œil droit. Donc elle avait 3 dixièmes de vision au niveau de l'œil droit, 9 dixièmes de l'œil gauche, et voici l'aspect. On me l'a envoyé par courrier, donc le cliché était photographié, donc je n'avais pas une bonne qualité. Donc vous voyez bien qu'il y a une occlusion artérielle, et je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est une occlusion de branches multiples, c'est-à-dire qu'à plusieurs niveaux, ce n'est pas une occlusion de la terre centrale, de la rétine, donc sur cette photo, on voit une occlusion de branches temporales supérieures, et une occlusion de branches temporales inférieures. Voilà, mais au début, lorsque j'ai reçu ce cliché, la papille n'était pas claire, comme ici. Donc j'ai cru que c'était une occlusion de la terre centrale, avec épargne, par une artère ciluritinienne. Bon, en voyant, en bien analysant ce foyer, ce cliché, je passe rapidement en géographie pour gagner du temps, et je vais revenir. Donc, par téléphone, j'ai appelé le collègue, je lui ai dit qu'il faut qu'elle fasse rapidement un examen cardiovasculaire, elle est jeune, et j'ai cru que c'était une cause emboligène, c'était une occlusion de la terre centrale avec épargne ciluritinienne. Et on trouve un élévrisme du septum inter-auriculaire, mais sans chante évident. On l'a vu une fois, si vous vous rappelez, comme cause d'occlusion de la terre centrale. Donc, on pouvait se limiter à ça. Mais il y a quelques anomalies, lorsque j'ai vu la patiente à la consultation, elle n'avait pas d'artère ciluritinienne, et c'était en fait des occlusions de branches artérielles. Et en angiographie, on dirait qu'il y a une souffrance pariétale, même en nasale. Même sur le cliché en photo fondée, on le voit sur la temporelle super. Tu peux revenir au cliché, s'il te plaît. Voilà. Temporal supérieur, il y a quand même sur l'artère un petit manchon, probablement inflammatoire, en sus patilaires. Bon, vous pourrez aussi évoquer un embol ici. Ce n'est pas évident. C'est possible. Oui. De toute façon, on a envoyé la patiente en médecine interne, parce que même ça, c'était sur l'écotrans thoracique. Je n'ai pas demandé d'écotrans osevragie. Le cardiologue m'a demandé de faire. Je pense que ce n'est pas emboligène, ce n'est pas ça. Et on a envoyé en médecine interne, on n'a rien trouvé que des anticorps antinucléaires positifs. C'était limite et c'était non spécifique d'après l'interniste. Il n'y avait rien d'autre. Quand même, on a préféré la traiter par voie, par des corticoïdes, par voie générale. Et voici l'aspect du fond d'œil quelques jours après. Donc, elle avait une vascularite à l'angeau. Il n'y a rien. Il n'y a pas de signe inflammatoire. Mais ça m'a une... On peut le voir dans certaines occlusions artérielles, les souffrances parietales. Tu peux revenir à l'angeau, s'il te plaît. Voilà, en nasale, en nasale de l'œil droit. En nasale, voilà. Mais peut-être qu'il y a une occlusion en nasale aussi. Moi, je pense, à ce stade de ta présentation, bien entendu, occlusion de branches altérérétiniennes, occlusion de l'artère centrale de la rétine, chez les sujets jeunes, bilan cardiovasculaire, embolie à point de départ cardiaque, l'écho-transthoracique peut être très insuffisante, l'importance de l'écho-transthoracienne. À côté de ça, il y a un diagnostic, le SUSAC syndrome, qu'il faut évoquer également, compte tenu de l'aspect clinique et aussi angiographique. D'accord. Donc, on a évoqué ce... Mais le tableau est incomplet. Il n'y a pas les autres signes. Et on a traité quand même par des corticoïdes, en pensant, mais on n'a pas d'autres éléments pour retenir ce diagnostic. On a quand même traité par des corticoïdes, pas de immunosuppresseurs. Et quelques jours après, on a noté aussi qu'il y a une aggravation. Il y avait une occlusion de cette branche. Donc, ici, là, en SUS macuidaire. Donc, voici la différence. Elle a complété aussi le tableau. Et elle a été traitée. Mais deux mois après, lorsque la dose de traitement a atteint 10 mg de plénison, la dégression a été très rapide par l'interniste. Elle a développé des céphalées, acouphènes, une gêne visuelle de l'œil gauche, mais avec une vision qui est conservée. De l'autre côté, elle a gardé une vision de 1,20. Voici l'aspect de l'œil droit et l'aspect de l'œil gauche. Donc, là, le diagnostic SUSAC ne fait pas de doute, maintenant. Et nous avons demandé une IRM. Et l'IRM montre des lésions, maintenant. Et je pense qu'elle a eu une IRM initiale où il n'y avait rien. Maintenant, des lésions spécifiques, donc de multiples infarctus cérébraux. et surtout au niveau du corps calueux qui est très spécifique de cette pathologie. Et elle a aussi des troubles des acouphènes, une surdité d'installation récente. Donc, le diagnostic, c'est un SUSAC. La patiente, on l'a hospitalisée, elle est encore hospitalisée. Donc, elle a reçu... Bon, sur le plan thérapeutique, donc je rappelle rapidement cette pathologie. C'est une pathologie microvasculaire, systémique, occlusive, prédominance féminine. L'âge de survenue est de 20 à 40 ans. C'est une onde d'autéliopathie immunologique de champs de la vasculation rétinienne, cérébrale et cochléaire. Et sur la clinique, donc, on a les trois signes, des occlusions de branches artérielles, rétiniennes, récidivantes, unies ou bilatérales, une encéphalopathie avec des céphalées, troubles de la mémoire, confusion, et une surdité. Et le traitement, il est urgent, il est agressif. Donc, on l'a remise sous corticoïde fort 2, elle est sous deuxième ou troisième bolus solvédrol. Elle a eu un bolus de cyclophosphamide, d'indoxon. Bon, peut-être, on va le changer après avec le mycophénolate mofétyle, mais il fallait faire... On a demandé des immunoglobulines pour elle et on l'a mise sous anticoagulant. Donc, elle est en cours d'hospitalisation. Merci.